Bonjour à tous, c'est Aurore sur Simulation 6 pour la suite de notre partie découverte avec les Aztèques. Alors excusez-moi, je vais me rappeler un peu d'abord, je suis un peu malade. Alors on s'y remet. Donc je ne me rappelle plus exactement tout ce que j'avais prévu, mais je vois que j'avais mis des marqueurs pour mes prochaines villes. Écoutez, j'ai l'impression qu'on était bien dans cette partie. Donc oui, ça fait quelques jours que je n'ai pas joué sur cette partie-là. Je me fais des sessions avec un peu d'espacement entre, parce que j'en sais rien, parce que c'est comme ça que mon emploi du temps se met en place. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait prendre comme nouvelle doctrine ? Plus de 30% de production pour les campements et leurs bâtiments, c'est pas mal, mais c'est pas forcément nécessaire. J'ai plus besoin de ça, je pense. Mes colons sont tous déjà... Enfin, quoi, quoi, que je vais quand même en faire pas mal ces prochains tours. J'ai pas besoin d'autres choses dans tous les cas, quoi, que des points de salons illustres, ça serait pas mal. On va partir sur les points de salons illustres. Parce que j'aimerais bien... Ouais, j'ai des chances de rattraper les autres. En plus, j'aimerais bien faire partie de ceux qui récupèrent les premiers salons illustres, ça serait vraiment sympa. Au niveau des doctrines... Oui, parce que du coup, je veux partir sur une victoire probablement scientifique. Donc on va voir. Au niveau des doctrines, droits divins, c'est pas mal, mais je crois que j'étais plutôt parti pour la République maritime, ici. Laissez-moi vérifier. Excusez-moi, je me remets dans le pain. République maritime, pour le coup, on a réduit. Ah, les routes commerciales supplémentaires, c'est vrai que c'était un peu nul. La théocratie qui permet d'acheter des unités avec de la foi. Bref. En fait, la monarchie serait limite le plus intéressant, même si les doctrines offensives ne m'intéressent pas. Je vais prendre la monarchie, en fait. On va partir sur la monarchie. Parce qu'au moins, son pouvoir est intéressant. Donc pour ça, il faudrait récupérer pas mal de choses encore. On va y aller petit à petit, en commençant par la théologie, puisque de toute façon, on ne risque pas de fonder de religion. Parce que si je ne m'abuse, toutes les religions ont déjà été fondées. On a quatre religions de fondée. De toute façon, je n'ai pas envie de jouer de religion. Je ne risque pas d'avoir le bonus de... Le boost de... Comment ? Le RECA, voilà. Je ne risque pas d'avoir le RECA. Donc je vais mettre mon émissaire à Moëlle Jodaro pour avoir le bonus de Suzeraineté. Et surtout, le niveau 3 avec un culture plus 2 pour mes places du théâtre, comme j'en ferai. Ce qui sera très intéressant. Et ici, continuons avec cet ouvrier à faire des fermes. Mais également, je pense que je vais... Ah ! C'était son dernier bonus. Bon, c'est pas grave. J'allais dire, je pense que je vais aussi augmenter ses pierres pour avoir un peu plus de production. Et ben... Ça ne sera pas pour tout de suite. J'en ferai un autre après, c'est pas grave. Alors ici, il me reste un éclaireur barbare. Donc il faut que je me débarrasse. Hop ! C'est chose faite. Excusez-moi, j'ai vraiment... La gorge, j'en sale état. Et donc, je vais pouvoir commencer par créer ma prochaine ville ici. Ça me semble être un très bon emplacement. On va travailler... Ah ! Quoique, 15 tours, c'est pas énorme, en fait. Et avoir 3 de production, c'est vraiment un gros avantage. On va travailler là-dessus. Et du coup, grâce à ces 3 de production, je pourrais très vite sortir mon premier bâtiment. Ou ma première unité. Mais en l'occurrence, je pense que je vais commencer par faire tout de suite un monument. Ouais, un monument, ça me paraît bien. Et donc, un store, on pourra replacer nos citoyens différemment. Ensuite, nos unités peuvent rentrer au verre. Car j'ai dit que j'allais explorer avec mon char lourd, probablement. On va voir. Ou peut-être avec ce lancier, on va voir. Pendant ce temps, on se fait convertir avec les orthodoxes et ça nous convient parfaitement. L'oracle a été construit dans une autre civilisation, aucun problème. Attendez, je mets une pause pour tout ça. Deux secondes. Voilà, excusez-moi pour cette petite pause parce que j'ai vraiment la gorge en piteuse étape. Donc, on a découvert la mécanique qui s'est très bien. Ça va nous permettre d'améliorer nos archers pour en faire des arbalétriers. Et ainsi, augmenter encore un peu plus notre potentiel militaire. On va tout de suite commencer les upgrades. Parce que j'aimerais upgrade tous mes archers, en fait, à terme. Ici, on va pouvoir lancer la production peut-être d'un colon. Ah, 16 tours. 16 tours, c'est long. Peut-être que j'ai le meilleur compte de partir sur un campus ici. On va plutôt faire le campus ici. Alors, une case là qui me permettrait d'avoir un bonus de plus 1 de sciences dans mon campus. Car je suis adjacent à une montagne. Mais, malheureusement, c'est pas terrible, terrible non plus. Il faudrait que je l'achète pour 150, ça coûte cher. Sinon, tant pis, je vais mettre un campus sans bonus. Je vais le mettre ici. Voilà. Tant pis. Ce campus n'aura pas de bonus de proximité, c'est pas très grave. Ici, je vais rechercher les étriers, oui, pour pouvoir faire des chevaliers bientôt. Dans cette ville, que faire ? On va continuer de produire nos remparts, en cas où il y a un problème. Je préfère avoir des défenses potables. Et, oh, salut les Japonais. C'est un honneur de vous rencontrer. Nous aimerions goûter à votre hospitalité. Et on voit qu'ils sont juste à côté, en fait. Pour peu que j'explore un peu par ici, je les aurais rencontrés très vite. Puisque Kyoto, qui est, je crois, leur capitale. Dans cette version-là, je crois que c'est Kyoto, leur capitale. Et tout proche. Donc, pas de campement barbare restant dans le coin. Ouais, une ville ici, c'est vrai que c'était pas mal. Choper les bananes, les pierres, le fer. À terme, le riz aussi. Ok, aucune ressource de luxe, ça, c'est un peu triste. Mais, ça sera une ville très puissante. Et surtout, qui fera un bon... Une bonne barrière vers nos villes un peu plus faibles que sont ces deux-là, en termes de défense. Donc, on aura vraiment une ligne défensive de notre empire qui sera basée sur ces deux villes-là. Et notre capitale. Bon, bien sûr, les Japonais pourront nous attaquer par l'ouest. Mais vu le D3, enfin, le petit goulou qu'il y a ici, je pense pas qu'ils nous font beaucoup de dégâts. Alors, ici, on a terminé le complexe de loisirs. On y fera très bientôt le terrain de Tlachkli. Je vais pas me risquer à le prononcer, celui-là. Mais pour l'instant, on va lancer un colon. Quoique, dans 3 tours, je vais avoir la possibilité de changer de gouvernement et de remettre ma doctrine pour booster les colons. Donc, en attendant, je vais lancer quelque chose qui prend 3 tours ou 4 tours à se faire. Comme par exemple... Hum, j'hésite. Vous savez quoi ? Je vais faire un bâtisseur ici. Oula, je viens de voir qu'il y a un campement barbare qui a pop là-haut. On va pas lui laisser le temps de nous poser problème. J'envoie tout de suite 2 unités pour s'en occuper. Excusez-moi pour la vibration de mon téléphone. Hop. Ok. Ici, on va continuer d'explorer un peu avec notre lancier, histoire de voir. Donc, on a le Japon ici. Je vais voir si au nord, il n'y a pas quelque chose. Toi, tu vas rester là pour avoir un peu de vision sur ce qui arrive au sud, au cas où les russes recommencent leur saleté. Et... Et puis, c'est parti. Tour suivant. Ah oui, il faut que je mette mon timer. Chose que je ne dois pas oublier. On va le mettre à peu près à 40. Voilà. Quoi d'autre ? Bon, bah écoutez. On va gérer ça tranquillement. Alors, on a un problème d'habitation dans notre capitale. Mais ça, on s'y attendait. Ça devait arriver tôt ou tard. Ça n'est pas très grave. Au nord, a priori, il y a peut-être quelque chose. Ah bon, zut, mon téléphone qui n'arrête pas de vibrer. Alors, attendez, je règle ça. Alors, donc, il veut nous échanger une de nos ressources de tabac. Contre 4 d'or par tour, libre passage et 6 d'or pour 8. Je lui ai demandé 5 d'or par tour. Est-ce que je pourrais même lui demander plus que ça ? Mais putain, le téléphone de merde ! Ok. Excusez-moi, je me fais spammer par des... Jean. Ok, 5 d'or par tour pour mon tabac, ça me paraît bien. Ça va me faire un peu plus de gain. Je vais même essayer de commercer sans doute avec le Japon. Qui, eux aussi, pourraient être intéressés par notre ressource supplémentaire de tabac. Ah, par contre, ils ne gagnent pas d'or par tour. Donc, ils seraient prêts à nous donner un peu d'or brut, mais c'est pas très intéressant. Ouais, non, ça sert à rien. J'attendrai qu'il soit un peu plus riche. Par contre, je vais lui envoyer une délégation. Comme ça, on en saura un peu plus sur ses plans. Je pense que c'est une bonne idée de... De le garder... De garder un oeil sur lui. Ici, je vais simplement couper la route à cet éclaireur. Pas qu'il nous embête plus tard. Voilà, 3 tours, 1 tour, tout va bien. Bon, là, je suis obligé d'attendre que ce char lourd japonais se déplace. Donc, ouais, le niveau de difficulté... Franchement, entre la difficulté 5 et la difficulté 6, il y a vraiment un fossé monstrueux. J'ai fait le début d'une partie en difficulté 6, en empereur, donc. Et c'était vraiment, vraiment dur. Là, cette partie est très facile. On se le dise. Je n'ai pas vraiment de difficulté actuellement. Donc ici, on a dit, on remet instantanément le bonus de production pour les colons. Je vais le mettre ici, plutôt, parce que je me fais assez d'or. Je n'ai pas besoin de mon plus 2 pour chaque route commerciale. Alors, on perd à peine quelques golds. Ce n'est pas très grave. Là, j'attaque avec mon archer. Bientôt, je vais pouvoir améliorer un archer supplémentaire. Hop. Vers quel dogme on va partir ? Mercenaire. Ce n'est pas dégueu. Mercenaire, ça peut être pas mal. J'aimerais bien l'histoire écrite rapidement, mais il faut que je construise un deuxième campus. Et malheureusement, mon prochain campus ne va pas arriver tout de suite. Donc, je vais d'abord aller chercher Mercenaire. Et après, on verra. Alors ici, j'ai la possibilité d'avoir... Je vais regarder qui influence quelle cité-état. Je suis le seul à influencer ces deux cités-état. Donc, il n'y a que celle-ci où la Russie essaye de me faire concurrence. J'ai peut-être à meilleurs comptes, du coup, de spammer cette cité-état pour empêcher la Russie de me les prendre. Ok. Un campement barbare ici. On va s'en débarrasser tout de suite. On ne va pas le laisser devenir plus en nous bêtant. On va tout de suite s'en débarrasser. Pendant ce temps, notre capital va grandir un peu. Ça, c'est cool. Alors, mon ouvrier, je ne sais pas encore exactement ce que je vais lui faire faire. Et il faudrait que je répare cette plateforme commerciale. Ça serait rentable. Très bien. Donc, on a terminé une quête pour cette cité-état. Donc, on en est déjà à 5 émissaires envoyés. Au prochain émissaire, on aura le bonus maximum. Ça, c'est cool. What else ? J'aimerais bien aller chercher les tactiques militaires rapidement pour pouvoir améliorer mon lancier bientôt. En attendant, je peux améliorer un archer. Alors, améliorons cet archer-là. Très bien. Donc, toi, j'ai dit que tu restes en formation. Je pourrais aussi m'en servir pour donner une promotion à une de mes unités. Mais franchement, je ne pense pas que ça vaille le coup. Au contraire, ce général illustre est bien plus fort dans les époques qui sont en train d'arriver que dans les époques précédentes. Alors, je n'ai toujours pas de fer à disposition. Donc, je ne peux toujours pas améliorer mes guerriers aigles. Donc, dès que mon colon arrivera dans ma capitale, je pense que c'est la première chose que je ferai d'aller choper du fer. Et donc, peut-être que cet ouvrier, je vais garder une de ses charges pour choper le fer dans la ville prochaine. Bon, ici, je n'ai pas vraiment d'intérêt à changer mes répartitions de cases. Elles sont très bien comme elles sont. C'est juste que là, la ville va stagner un petit peu à cause du manque d'habitation. Mais d'abord, je vais faire un colon où de toute façon, ma population va redescendre. Donc, aucun souci de ce côté-là. Je vais laisser les Japonais s'empaler sur ces barbares ici. Je pense que ce sera plus rentable. On va faire donc un colon en sept tours. C'est acceptable. Donc, toi, tu vas rester où tu es. Ah, d'accord. Oui, mais non, ce n'est pas lui que je veux. C'est le bâtisseur. Voilà, le bâtisseur. Tu vas créer une ferme sur cette case. Est-ce que j'ai déjà fait une mine ici ? Oui, je pense. Hé, mais attendez, j'ai une mine. J'ai dû faire là-haut aussi. Je pourrais acheter cette case-là et... Je pense que c'est ce que je vais faire. Plutôt que d'attendre d'avoir construit ma ville, je vais faire une ferme ici. Une ferme là, probablement. Et ensuite, monter, booster ce fer que j'aurais acheté avec mon or. Ça me paraît être un bon plan. Donc ici, je vais laisser les Japonais s'en valer un petit peu parce que je veux prendre le campement pour avoir le bonus de 50 d'or. Et pour ça, il faut que ça soit moi qui l'achève et non pœufs. Cette partie, vraiment, est très sympa avec les Aztèques. Je vous avoue que je ne m'attendais pas à ce que cette partie soit aussi intéressante. Au début, elle avait l'air d'être assez moyenne. Enfin, je n'étais pas très optimiste. Et puis finalement, le fait qu'on ait récupéré l'Inde et du coup qu'on ait un énorme territoire pour nous seuls, on peut expandre un mort. Ça nous rend très, 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 très fort. Alors ici, oui, mon bâtisseur va pouvoir faire la ferme. Je pense que dans le prochain tour, je peux améliorer... Enfin, je peux acheter cette case. Tout va bien. Aspacol nous a piqué le blé, ici. C'était prévisible. Sans les mathématiques, vous ne pouvez rien faire. Ok. Donc, une ferme. J'ai toujours un problème de maison. Ah, j'ai un problème de maison à délit aussi. Mais on y viendra petit à petit. Ici, je pourrais faire un moulin à eau pour augmenter un peu ma production. Je pense que ça ne serait pas aberrant de faire un moulin à eau ici. Donc, c'est ce qu'on va faire. Toute amélioration de production est bonne à prendre. Voilà, je pense que je vais plutôt faire... Ouais, je vais venir choper le fer et ensuite, j'irai améliorer ces pierres. Ce sera plus rentable. Bon, les japonais ont l'air de ne pas avoir envie d'attaquer ces barbares. Ce qui est assez embêtant. Je crois qu'ils attendent, comme moi, l'opportunité de piquer le camp. Donc, je vais sans doute devoir envoyer un petit... Une unité en renfort pour m'assurer la prise de ce campement. Donc, réduction de 50% pour toutes les améliorations d'unité. Ça, ça peut être très, très rentable. Je vais regarder où j'en suis pour la génération du scientifique illustre. Je suis passé devant. Amplement. J'hésite, du coup. Donc, j'ai beaucoup de villes qui ont des problèmes d'habitation, mais ça, c'est normal. J'hésite vraiment. Si j'enlève ça, je pense que mon or gagné par tour va devenir assez dérisoire. Je vais perdre énormément d'or en enlant la conscription, donc je n'ai pas très envie. Allez, on va faire ça. On va faire ça et je pense que j'aurai quand même le scientifique illustre en premier. Et au pire, je boosterai avec un peu d'or deux fois. La production pour les colons, je préfère la garder encore un peu parce que je vais en faire deux dans les tours qui viennent. Donc, je ne compte pas l'enlever. Et ouais, je pense que c'est le bon choix. On va voir. Mais ça me paraît être une bonne idée. J'aurais aussi pu prendre le truc qui booste... Attends, non, ça, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Entretenez quatre routes commerciales, je n'y suis pas encore. J'aurais bien allé vers la monarchie, mais j'aurais voulu booster l'histoire écrite en faisant un deuxième campus. Mais je crois que ça ne va pas être possible. Tant pis. Tant pis, tant pis. Alors, lui, donc, on a dit qu'il allait se rendre tout de suite là-bas et qu'on allait acheter tout de suite cette case. Oh, elle est passée à 165. Je ne sais pas pourquoi son prix a augmenté. Elle était à 140 tout à l'heure. Bon, tant pis. Je vais attaquer et on va voir. Ça se trouve que les Japonais vont me le piquer. Il y a de bonnes chances que je me fasse piquer ce camp. Mais tant pis. Je n'ai pas envie de me prendre la tête. De toute façon, toi, le lancier, tu vas retourner à la maison pour pouvoir être upgrade. Et je pense que je vais plutôt utiliser mon char lourd pour visiter. Ça me semble être un bon plan. Eh ben non, ils ne m'ont pas piqué. Donc, c'est plutôt cool. Donc, des problèmes d'habitation dans quasiment toutes mes villes. Mais ce n'est pas grave. Ça va simplement ralentir ma croissance. Mais très honnêtement, le fait que ma croissance ralentisse n'est absolument pas un problème puisque j'ai beaucoup de villes. Donc, voilà. Que mes villes grandissent beaucoup ou pas, ce n'est pas très important du moment qu'elles sont nombreuses. Alors, ici, est-ce que j'ai déjà fait... Non, je n'ai pas encore amélioré cette canette. Il faudrait que je me fasse un bâtisseur, ici. Malheureusement, je gagne très peu de... de production dans cette ville. Et ça ne va pas aller en s'arrangeant. Donc, je pense que je... Je vais voir... Alors, on voyait une route commerciale qui part de cette ville pour aller choper de la production ailleurs. Pour booster un peu maintenant. Ici, alors, voyons voir. Influencé par deux civilisations. La Russie a commencé à les influencer également. Donc, on va essayer de vraiment sécuriser nos cités-états le plus possible. Et à Lisbonne, on veut former un chevalier. Bah tiens, je vais faire ça. Je vais former un chevalier dans très peu de temps. Hop. En attendant, j'achète cette case tout de suite pour ensuite pouvoir améliorer tous mes guerriers. Moi, je pense qu'après ce colon, on va faire un chevalier juste pour la quête de Lisbonne. Ça va dans le coup. Et du coup, ce colon... Eh oui, mon empire est puissant, je sais. Plutôt que de le mettre là, je vais le mettre là pour choper les agrumes puisque ça ferait une ressource de luxe supplémentaire. Et ça sera plus intéressant que de choper ce fer vu que, bah, on va récupérer celui qui est ici au final. Et on va terminer cet épisode ici. Un petit peu plus tôt que ce que j'avais prévu, mais c'est pas plus mal. Ah, il me faut du fer pour faire des chevaliers. Donc, de toute façon, je suis impatient de l'obtenir. Et voilà, je vais vous retrouver très bientôt pour un prochain épisode. Et je vous dis ciao.